comment vous sentez tous les deux quand vous regardez cette parcelle et ben moi je suis vraiment très heureuse parce qu'en fait on a planté ça en février on est en début juin donc en fait ça a poussé vraiment très vite c'est vert c'est très diversifié il y a du beau paillage il n'y a pas de plastique et puis il y a des beaux arbres qui poussent les sols là sont vraiment grands déjà et on voit que tout pousse bien ça fait vraiment harmonieux donc ça fait vraiment plaisir d'avoir planté cette parcelle en harmonie et c'est tout est resserré mais tout est vert tout pousse bien tout en forme quoi et non ça fait ça donne la pêche et qu'est ce qui a qu'est ce qui t'a initié lucile à mettre en place cette parcelle qu'est ce qui t'a donné envie de développer ça ici mais en fait je dirais que c'est un peu toi parce que quand en fait c'est toi qui nous a parlé de ces techniques et de cette agriculture sainte tropique et c'est vrai qu'à caractère en arrivant sur ce terrain donc c'était une prairie où il n'y avait pas pas d'arbres et on s'est dit tout de suite on a envie de planter des arbres qu'on a planté une haie on a planté des arbres dans les parcours des poulets mais c'était l'agriculture sainte tropique pour nous c'est vraiment un niveau au dessus parce qu'on va produire des légumes des fruits tout en plantant des arbres assez dense et en prenant soin de notre sol en le en essayant qu'il y ait une auto fertilité qui se mette en place on produit notre biomasse sur place etc et donc voilà donc nous c'était vraiment quelque chose qui nous a beaucoup plu de planter des arbres et en même temps de produire de la nourriture et de mettre des légumes ou des fruits dans nos paniers pour nous amap et du coup pablo comment tu t'es intégré dans ce projet par toi parce que moi je participais à l'école d'agroécologie voyageuse et j'avais j'étais sur la ferme de lucile arafat avant la formation oui j'étais venu avant la formation pour les travaux dans avec sur le maraîchage et les poulets et vu la ferme pendant une semaine puis je suis revenu pour la pour la formation et voilà et j'ai découvert l'agriculture centrompique je n'avais jamais entendu parler en quoi des jeunes peuvent aider des projets d'agriculteurs déjà en place pour développer des projets comme comme l'agriculture centrompique je pense ça permet d'impulser en fait des projets parce que parfois quand on est agriculteur on n'a pas forcément le temps on se dit qu'on n'aura pas le temps d'expérimenter de faire de nouvelles techniques en agroécologie et donc pour nous qu'on nous dise qu'il y a des étudiants qui vont nous aider ça nous a rassuré on s'est dit ben on va on va être aidés que ce soit dans la mise en place ou dans le suivi après en fait parce que c'est bien de mettre en place mais après ce qui serait bien c'est de suivre la parcelle pour pouvoir la mettre en place mettre en place ces techniques ailleurs et avoir des données techniques économiques des choses et les étudiants ils sont là pour ça je pense moi c'est ça c'est j'espère qu'on contribue à ça déjà ça permet d'être ici ça permet de découvrir sur un lieu concret vraiment chez des agriculteurs ce que ça peut donner sur le terrain et pas juste dans des lits des vidéos je prends plaisir à contribuer à ça soit faire des vidéos de ce qui se passe ici soit le raconter ailleurs ces techniques là s'émancipent et puis pourquoi pas après aussi comme tu dis collecter des informations sur la régénération des sols sur l'évolution de ces parcelles les associations différentes tout ça je pense c'est un problème qu'on peut faire et qu'on a